Hello tout le monde, c'est Kévin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait super super longtemps que je n'ai rien tourné. J'avoue que j'ai envie de me détacher, donc je préfère vous le dire tout de suite, que j'ai envie de me détacher de ce que j'ai l'habitude de faire dans mes dernières vidéos, c'est-à-dire couper le moindre petit cafouillage ou quoi, j'ai envie que ce soit plus naturel, parce que je me suis rendu compte du coup pendant ce gros break depuis mai, je crois que je ne vous ai pas fait de vidéo, que ça ne me convenait plus et que j'appréciais en fait, en regardant des youtubeurs, que j'apprécie la simplicité dans le montage, c'est-à-dire quelqu'un qui bafouille ou oublier certains cuts et faire les choses plus au feeling et ça me correspond totalement aujourd'hui et donc j'ai envie de plus tendre vers ça. Aussi pour moi, ça me permettra de simplifier le montage, parce que c'est vrai que ça me décourageait beaucoup parce que même si j'aimais le rendu de mes vidéos, c'est quand même super long de faire ces montages-là et ça avait tendance à me décourager, du coup c'est vrai que j'ai certaines vidéos que j'ai tournées et que je n'ai jamais montées justement à cause de ça. Bref, du coup, voilà un petit peu pour le format, après globalement on va toujours parler de livres, alors j'aimerais justement parler d'autre chose et je le ferai de toute façon parce qu'en gros, je me suis demandé est-ce que ce ne serait pas cool que je fasse des lives, sauf que concrètement, ça correspond à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire parler comme ça un peu de tout et de rien au feeling, sauf que clairement, tout à fait personnellement, ça me saoule de regarder des heures quelqu'un qui parle ou qui stream sur un jeu vidéo ou quoi, enfin ça me saoule. Donc je vais regarder 10-20 minutes, mais je ne vais pas regarder 1h30, 2h, déjà parce que je n'ai pas 1h30, 2h à passer devant un stream, mais c'est surtout que je ne sais pas, c'est un format qui ne me plaît pas parce que c'est trop long et donc je préfère quand même garder le format vidéo, mais en reprenant un petit peu ce côté vraiment simple, on va dire, pour arrêter de tourner autour du pot parce que je suis en train de me répéter, bref. Sinon, en dehors des vidéos, niveau lecture, je n'ai... Oula, que fait ma caméra ? Désolé. Niveau lecture, concrètement, je n'ai rien lu. Enfin, si, j'ai lu des choses depuis le début de l'année, mais très très peu et ce que j'ai lu, je l'ai lu dans le cadre du concours No Futur. Donc c'est des choses qui ne paraîtront pas ou alors la gagnante paraîtra en 2021, donc on a encore le temps de voir à venir. Mais bon, bref, du coup, ce n'est pas des romans dont je peux vous parler sur la chaîne. En bouquin, j'en ai lu certains pendant le confinement, j'ai lu des mangas. Et en fait, après le confinement, j'ai acheté plein de bouquins. Il faut que je vous fasse un book haul qui va être assez conséquent. Le focus commence à me saouler. Pourquoi tu ne fais pas le focus sur ma tête ? Allez, voilà, merci, c'est quoi ? Bref, du coup, je vous disais que j'ai acheté pas mal de bouquins, donc il va falloir que je fasse un book haul rapidement parce que je pense qu'il y aura de quoi faire. Mais du coup, je n'arrive pas à lire concrètement. J'ai acheté des bouquins qui me faisaient vraiment très très envie. Il y a le dernier roman de Lorraine Rossart qui est sorti au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas au mois d'avril, on a été confiné. Au mois de mai ou le juin. Bref, du coup, je l'ai acheté au moment de sa sortie. J'ai vraiment envie de le lire, je l'ai commencé, sauf qu'en fait, concrètement, ça ne venait pas du roman, ça venait de moi. Mais ça m'a fait ça pour plein de choses, pour Hunger Games. J'ai commencé, comment ça s'appelle ? La saisissable logique de ma vie de Benjamin Lier-Saint. Vous savez, je pense que j'adore Aristote et Dante. Je me suis dit, c'est nickel. J'ai arrêté en cours de route. Je voulais lire le roman de Robin qui est sorti aussi cet été, au mois de juin, je crois. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu parce que, concrètement, je n'ai pas envie de lire. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire, si je ne lis pas ? Beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de séries aussi. Niveau jeux vidéo, après, c'est selon mes humeurs, selon mes envies. J'adore les jeux de simulation. Je joue beaucoup aux jeux de simulation sur ordinateur. D'ailleurs, dites-moi si un jour, vous aimeriez que je vous parle de jeux vidéo. Alors, clairement, il y a des professionnels sur YouTube pour ça. En tant qu'amateur, qui aime les livres, tout ça, je peux vous en parler avec plaisir. Mais il ne faudra pas attendre de moi un truc de malade. Mais bon, voilà. Niveau blabla jeux vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Du coup, jeux de simulation sur PC. Après, PS4, j'adore les RPG. Donc, PS4, c'est vrai que j'y joue pas mal. Et quand je m'y mets, je vais y jouer pendant des heures et des heures. Et puis, d'un coup, je vais dire, allez, je n'ai plus envie. Et sinon, je joue pas mal à Fortnite aussi. Donc, jeux vidéo, c'est en fonction de mes périodes. Mais du coup, j'ai toujours envie de jouer à un jeu. Ils sont tous différents, mais voilà. Du coup, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et les séries, après, pas mal de séries. En plus, j'ai commencé. Donc, ce n'est pas vraiment une série. C'est plutôt un TV show. Mais j'ai commencé RuPaul au mois de juin, je pense. Et du coup, j'ai un peu rushé la série. Bon, j'en suis à la saison 7. Mais j'ai un peu arrêté parce que c'est tout le temps la même chose. Même si je trouve ça hyper intéressant et rigolo. Jeux vidéo, séries. Je crois qu'on a fait le tour. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je suis pas mal allé à Disney cet été. Parce que mon pass se finit début novembre. Et du coup, j'en profite au maximum. Bon, alors, c'est assez compliqué en ce moment. Avec toutes les mesures. Même si, bon, il faut quand même saluer le fait qu'ils ont mis énormément de mesures. Et que globalement, c'est bien respecté. Bon, il y a toujours un ou deux cons qui ne respectent pas. Désolé, pardon. J'ai dit cons. Mais bon. J'en pense pas moins. Bref, il y a des mesures. Si on ne les respecte pas. Enfin, si on n'est pas d'accord avec ça. Au moins, on le fait pour les autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais bon. Du coup, il y en aura toujours. Des gens comme ça. Pour n'importe quoi. Même pas pour les distanciations. C'est pour tout. Comme ça. Du coup, globalement, c'est bien respecté. Les gens sont respectueux par rapport à ça. Du coup, c'est cool. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Après, le seul petit regret, c'est les spectacles qui sont annulés. Mais bon, ça se comprend. Du coup, c'est frustrant. Mais en même temps, ça se comprend. Après, on se rattrape avec les attractions. Parce que pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Disney, je pense que vous savez que c'est souvent où il faut attendre un certain temps. Et là, globalement, on n'attend pas du tout. Du coup, c'est cool. Bref. Sinon, voilà ce que j'ai fait cet été. Aussi, du coup, j'ai repris la lecture quand même. Ce début de semaine. Puisque là, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Mais aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre. Dimanche 13 septembre. Et du coup, cette semaine, j'ai recommencé à lire. Ça faisait très longtemps. Et en fait, je m'empêchais de relire ce bouquin. Petite pause en faisant le montage. Je me suis rendu compte que je vous parlais d'un bouquin. Ce bouquin précisément. Mais je ne vous ai jamais dit qu'il s'agissait de La Faucheuse, du coup. Le premier tome. Désolé pour le petit oubli. Parce que c'est quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et en fait, du coup, je me disais. Ouais, mais du coup, il faut que je lise des nouveautés pour faire du contenu, etc. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai un peu arrêté de faire des vidéos et de lire. Parce que, en fait, c'était le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que, moins je lisais, plus j'étais frustré. Parce que je ne pouvais pas vous proposer de contenu sur la chaîne. Et plus j'étais frustré de ne pas pouvoir vous proposer de contenu sur la chaîne. Pardon, j'ai bugué de ouf. Et plus ça me mettait une genre de pression. Voilà. Ça m'énervait. Et du coup, je n'arrivais pas à me mettre dans un bouquin. Parce que je n'avançais pas assez vite. Bref, on en revient toujours au même. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai envie de me détacher un petit peu de tout ce que j'ai pu faire. Dans la façon dont je l'ai fait, surtout. Et de revenir à quelque chose de plus simple. Parce que c'est vrai que c'était comme ça que je fonctionnais avant. Et je prenais beaucoup plus de plaisir. Et honnêtement, c'est bête. Mais là, ça fait 10 minutes que je tourne. Et je parle, je parle, je parle, je parle beaucoup. Mais du coup, ça fait du bien de reprendre ce format-là. Et de ne pas vous sortir une phrase très claire, très nette. Du coup, voilà. Je vous ai dit que je vous ferais un bout call. Parce que j'en ai terriblement envie. J'ai envie de vous faire plein de vidéos par rapport à plein de sujets qui ont fait l'actualité ces derniers mois. C'est des choses qui m'ont pas mal fait travailler là-dedans. En fait, on se prend pas mal de claques. Je ne dis pas que c'est des mauvaises claques. Je dis juste que du coup, ça fait beaucoup de choses à digérer. Enfin bon, quand je parle des sujets d'actualité, je parle de Black Lives Matter. Pardon pour le bruit. Black Lives Matter, de tout ce qui a été transphobie avec les propos de J.K. Rowling. Plein de choses qui ne me concernent pas directement. Enfin, je ne suis pas victime de ces discriminations-là. Mais, en fait, je me rends compte que ça me concerne carrément. Et qu'il faut s'en préoccuper. Je me suis pris quelques claques et c'est vrai que du coup, ça cogite pas mal. Disons que je vais clairement exprimer mon point de vue sur différents sujets que j'ai envie d'exprimer et que je ne peux pas forcément faire avec mon entourage. Et on en revient un peu à l'intérêt de cette chaîne finalement parce que je suis là pour parler de livres parce que ce n'est pas toujours simple de le faire avec mon entourage. Bah maintenant, on va parler de livres. Enfin, on va pas faire que ça, mais on va parler de livres engagés. Du coup, ça fait beaucoup de blabla cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop perdus. J'espère que ça vous a plu. C'était vachement calme, vachement posé. Parce que j'avais envie de ça, là, tout de suite. Et ce sera comme ça maintenant sur la chaîne. Enfin, j'espère que j'arriverai à m'y tenir. Je ne m'engage pas sur des fréquences et tout. Je sais juste que je pense que ce sera plus simple d'aborder les choses plus simplement et plus facilement. Et sans détour, en disant les choses clairement et en même temps en essayant de blesser personne parce que ce n'est pas le but. Je m'en suis suffisamment rendu compte ces derniers mois. Et puis, voilà. N'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous avez fait, vous, cet été. Globalement, depuis la fin du confinement. Je sais que ce n'est pas simple. C'est même compliqué pour tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Du coup, je vais vous laisser. Bon, j'ai fait... Enfin, je ne sais plus ce que je raconte. Je vais m'en arrêter là, du coup. Je vais essayer d'éviter les types de langage parce que du coup, je sais que le fait de faire moins de cut, il va y avoir pas mal de types de langage. Par exemple, je vous ai dit 50 fois du coup. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !